WordPress installation gratuite chez Amen.fr, hébergement offert. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment installer gratuitement WordPress chez Amen.fr. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour introduire le sujet, je vais déjà vous rappeler, je ne vais pas revenir sur le caractère gratuit du nom de domaine et de l'hébergement d'Amen.fr puisque j'ai fait une vidéo précédemment sur ce sujet. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo en dessous de cet enregistrement et je vous mettrai également le lien pour vous procurer le nom de domaine et l'hébergement si vous ne l'avez pas déjà obtenu. Ensuite, la question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi faire une installation sur un serveur et ne pas commencer avec une installation locale ? Alors, c'est tout à fait possible, mais il vaut mieux à mon avis tester en condition réelle chez un hébergeur pour ne pas avoir de problème par la suite au niveau de la mise en ligne du site. Bon, ça n'empêche qu'il faut malgré tout avoir une installation locale pour pouvoir faire des tests de sauvegarde, de restauration, etc., de mise à jour. Donc ça, pas de souci. Et donc, je vous mettrai également un lien. J'ai fait une vidéo qui indiquait quelle était la différence et l'utilité d'une installation locale par rapport à une installation distante. Donc, je ne vais pas non plus revenir dessus ici. Alors, enfin, quelle version de WordPress allons-nous installer ? Nous allons installer l'avant-dernière version de WordPress, c'est-à-dire la version 5.5.3. Parce que quand j'installe une application, je n'installe jamais la dernière version dans laquelle il peut toujours rester quelques bugs résiduels. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, j'installe toujours l'avant-dernière version. Par contre, si vous voulez faire une installation de test pour tester une nouvelle version, pas de souci, vous pouvez tester la nouvelle version. Mais tout en sachant qu'en production, je préfère utiliser l'avant-dernière version. Donc, qu'allons-nous traiter au cours de cet enregistrement ? Nous allons voir la procédure complète d'installation en créant la base de données chez Amen.fr. En téléchargeant l'avant-dernière version avec l'adresse que je vous mets ici pour télécharger cette version. Cette adresse, je vous la mettrai également en dessous de l'enregistrement. Ensuite, une fois qu'on aura téléchargé et décompressé l'archive des fichiers, nous transférerons les fichiers en FTP sur l'hébergement Amen.fr. Donc, ça c'est pareil, je ne reviendrai pas dessus dans le détail, donc je vous ferai voir comment faire. Mais je ne reviendrai pas dessus dans le détail, parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo lors de la souscription du nom de domaine et de l'hébergement. Donc, je ne reviendrai pas en détail dessus. Ensuite, nous lancerons l'installation, une fois que le transfert des fichiers aura été fait, nous lancerons l'installation en nous connectant au domaine. Et enfin, dernier point, une fois que l'installation aura été faite, il faudra procéder à la sécurisation de l'installation. Donc, ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus il y a quelque temps, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par créer la base de données chez Amen.fr. Donc, pour créer la base de données chez Amen.fr, il va falloir que je me connecte sur l'interface cpanel de Amen.fr. Donc, je vais ici reprendre ma base de données de mot de passe et je vais me connecter sur cpanel. Donc, je lance ici l'URL qui était renseignée dans l'entrée de Kipass et je vais ensuite faire ici la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe. Voilà, donc là, je suis connecté à l'interface cpanel. Par contre, pour créer ma base de données de mot de passe, j'ai déjà commencé dans ma base de données de mot de passe à créer l'entrée. Donc, je lui ai mis un nom, j'ai mis l'adresse URL et j'ai commencé à renseigner un nom d'utilisateur. Donc, je vais double-cliquer dessus pour vous faire voir ça. Donc, le nom d'utilisateur, en fait, je vais être obligé de mettre ici l'identifiant chez Amen.fr parce qu'il va précéder automatiquement le nom de la base de données. Et ensuite, je vais rajouter ce nom qui est indiqué ici. Donc, WP, ça me permet d'identifier que c'est l'application WordPress. AN, parce que je l'installe sur le nom de domaine ACOP.fun. Et un, parce que c'est la première installation que je fais. Donc là, j'ai attribué automatiquement un mot de passe, vous voyez ici, qui est assez fort. Donc, ça me permettra de ne pas avoir de problème de sécurité sur cette base de données. Alors, pour créer la base de données, dans l'interface cpanel, je vais descendre ici jusqu'à base de données. Et je vais cliquer ici sur l'assistant de base de données. Donc, je clique sur l'assistant de base de données. Et il me demande automatiquement de créer le nom de la base. Alors, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, il le précède automatiquement de mon identifiant cpanel chez Amen.fr. Donc là, cet identifiant, je vais le recopier dans mon nom d'utilisateur ici. Donc, je vais enlever un underscore parce que j'en avais deux. Un seul, c'est suffisant. Et donc, je vais copier ici le nom que j'ai indiqué dans l'entrée de Kipass. Donc, je le colle. Je fais étape suivante. Alors, ensuite, il me demande un nom d'utilisateur. Donc, en nom d'utilisateur, je vais prendre exactement la même chose. Donc, je vais rajouter ici ce nom. Je vais ensuite copier, coller mon mot de passe. Je vais ensuite confirmer ce mot de passe. Et je fais créer. Je clique sur créer l'utilisateur. Donc, je vais lui donner à cet utilisateur tous les privilèges sur la base de données. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais faire étape suivante. Voilà. Donc, la base de données a été créée. L'utilisateur également. Par contre, je vais vérifier maintenant que l'utilisateur soit bien affecté à la base de données. J'ai l'utilisateur ici avec les privilèges. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va revenir ici à mon document de présentation. Donc, on a ici traité le premier point. La création de la base de données. Deuxième point à traiter. Télécharger l'avant-dernière version. Donc, pour télécharger l'avant-dernière version, il faut aller ici sur cette adresse et le télécharger. Donc, je vais vous montrer l'adresse parce que, bien évidemment, j'ai déjà téléchargé l'avant-dernière version. Donc, voilà. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici. Donc, la dernière version, c'est la branche 5.6. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est la branche ici 5.5. Et la dernière version mineure, donc de la branche 5.5, c'est la version 5.5.3. Donc, je l'ai déjà téléchargée et je l'ai décompressée dans mon répertoire spécifique au transfert. Donc, elle figure ici. Donc, maintenant, passons à la troisième étape. Il va falloir que je transfère les fichiers de cette archive avec le logiciel FTP. Donc, le logiciel FTP, j'ai choisi FileZilla. Donc, il est ici. Je l'ai lancé. Il ne me reste plus, maintenant, qu'à me connecter à mon serveur AMEN en FTP pour pouvoir transférer les fichiers. Donc, je vais me connecter. Pareil, j'avais renseigné mon compte FTP ici dans ma base de données qui passe. Donc, ici, je vais aller déjà copier l'adresse. Donc, je la copie ici. Ensuite, identifiant. Donc, je le copie ici. Et ensuite, le mot de passe. Et je clique sur Connexion rapide. Donc, la connexion ici a bien été initialisée. Donc, je me retrouve ici dans mon hébergement chez AMEN.fr. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les fichiers de l'archive de WordPress que j'ai décompressé. Voilà, qui sont ici. Donc, tous ces fichiers, là. Et je vais aller les transférer dans mon répertoire public HTML chez AMEN.fr. Donc, je vais double-cliquer sur Public HTML pour l'ouvrir. Voilà, donc, il est ouvert. Et je vais ensuite sélectionner tous les fichiers de ce répertoire WordPress. Donc, je les sélectionne. Je fais un clic droit. Et je fais Envoyer. Donc, tous les fichiers, ici, vont être envoyés dans le répertoire public HTML de mon hébergement chez AMEN.fr. Donc, ça va prendre un certain temps. Donc, voilà. L'intégralité des fichiers ont été transférés avec le logiciel. Bon, en réalité, moi, ça a mis un certain temps quand même parce qu'il y avait un certain nombre de fichiers. Donc, il y avait un peu plus de 2000 fichiers à transférer. Et j'étais connecté en Wi-Fi sur une connexion ADSL classique. Donc, ça a mis à peu près 25 minutes. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée du temps que ça prend. Donc, ne vous inquiétez pas si le transfert est un petit peu long. Donc, là, maintenant, tous les fichiers ont été transférés. Donc, je vais pouvoir me déconnecter du serveur et du logiciel FileZilla. Donc, je me déconnecte ici du serveur en cliquant sur la petite croix rouge. Donc, vous voyez que ça m'efface bien ici le contenu de ce que j'avais précédemment. Et je peux maintenant fermer le logiciel. Donc, quatrième point que nous avons à faire maintenant, c'est à installer proprement, à proprement dit, le logiciel en se connectant au domaine. Donc, là, je vais revenir sur mon navigateur. Alors, pour lancer l'installation, je vais ici indiquer le nom du domaine. Donc, je vais mettre ACOP.fun. Et si je ne mets que ça, ça ne va pas fonctionner parce qu'en fait, il n'arrive pas à accéder au fichier qui va lancer l'installation. Donc, il faut que je rajoute ici derrière index.php. Et là, il va effectivement accéder à la configuration de WordPress. Donc, il m'indique ici qu'il va falloir réunir les informations suivantes. Donc, nom de la base de données, nom d'utilisateur MySQL, mot de passe. Donc, tout ça, nous l'avons. Hôte de la base de données, je l'ai également. Et préfixe de table. Donc, je vais donner un préfixe de table. Donc, ensuite, je clique sur C'est parti. Et là, je vais indiquer le nom de la base de données. C'est le nom que j'avais indiqué ici. Le nom de la base de données. L'identifiant utilisateur, il est identique. Le mot de passe. L'adresse de la base de données. Donc, c'est bien localhost. Et le préfixe des tables. Alors, je ne vais pas indiquer VP, mais je vais indiquer nom du site. En nom du site, j'avais prévu AN. Donc, je mets AN. Donc, pour ne pas que ce soit un préfixe standard. Donc, ensuite, je clique sur Envoyer. Donc, il me dit que c'est parfait que j'ai passé la première partie de l'installation. Et que WordPress peut désormais communiquer avec la base de données. Donc, je peux maintenant lancer l'installation. Donc, je lance l'installation. Donc, je vais rajouter. Ici, il va me demander un certain nombre d'informations complémentaires. Donc, le titre du site. Je vais mettre test ACOP. Ensuite, l'identifiant. Donc, là, il va falloir que... Alors, j'ai préparé déjà préalablement un compte administrateur pour me connecter à WordPress. Donc, j'ai ici rentré un... J'ai fait une entrée sur ma base de données qui passe. Donc, je vais tout simplement reporter cette entrée dans les champs qui sont indiqués ici. Donc, je vais copier le nom d'utilisateur. Donc, j'ai pris en nom d'utilisateur Carlit Admin. Et en mot de passe. Donc, je vais cacher et je vais mettre le mot de passe que j'avais généré directement avec Kipass. Et mon adresse de messagerie. Donc, je vais prendre toujours la même. Donc, cabinet ACOP. Donc, visibilité par les moteurs de recherche. Bon, là, moi, je ne vais pas le cocher parce que... Donc, je vais le cocher, pardon, justement, pour éviter que le site soit indexé par les moteurs de recherche. Mais vous, dans votre cas, si vous souhaitez que le site soit bien indexé par les moteurs de recherche, il ne faut pas, ici, cocher cette case. Voilà. Et donc, ensuite, je clique sur Installer WordPress. Donc, voilà. Ça a été installé assez rapidement. Ça a pris quelques secondes seulement. Donc, maintenant, je peux me connecter à WordPress, à l'administration de WordPress, avec mon compte administrateur. Donc, je vais cliquer ici sur Se connecter. Et il va me redemander, effectivement, ici, de me connecter avec mes identifiants administrateurs. Donc, je vais ici faire l'exécution automatique. Donc, j'ai bien, ici, maintenant, accès à l'administration de WordPress. Donc, il ne reste plus, ensuite, que la dernière étape. Donc, sécuriser l'installation. Donc, pour sécuriser l'installation, vous trouverez sous cet enregistrement le lien de la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Donc, c'est tout à fait possible d'installer une application comme WordPress sur un nom de domaine et un hébergement gratuit fourni par Amen.fr. Donc, ça, ça vous permet vraiment de faire tous les tests que vous souhaitez et vous familiariser à l'utilisation d'un hébergement web et de WordPress. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le-moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501